Nous allons étudier le Daf Kav Dalé dans Maserhet Sota et nous reprenons au début du chapitre, à la Mishnah, à la fin du Daf Kav Gimel Hamoud Bet. Aroussa ve Shemarit Yabam, lochotot ve lonotlot k'tuva. Ici on nous dit qu'une Aroussa et une Shemarit Yabam, donc des femmes qui ne sont pas encore complètement mariées à leur mari. Donc Aroussa, celle qui a fait l'équidouchine mais qui n'a pas été sous la choupa. Shemarit Yabam, celle qui a perdu son mari sans donner d'enfant et qui est en attente de se marier avec le frère de son mari ou de recevoir Kharitza. Ces femmes-là, si pendant cette période-là, où elles sont liées à un homme mais sans être complètement mariées, si pendant cette période-là, elles s'isolent avec un homme et qu'on les a prévenus, lochotot, elles ne boivent pas les Osota ve lonotlot k'tuva, mais par contre elles ne reçoivent pas la k'tuva, sachant que la k'tuva est une institution des hachamim qui oblige un homme lorsqu'il divorce une femme à lui donner une certaine somme qui n'est pas obligatoire lorsque la femme est fautive et que c'est le comportement de la femme qui oblige l'homme à la divorcer. Donc ici, comme elle, elle est fautive et qu'elle ne peut pas boire, il la divorcera sans donner la k'tuva. Voici la Torah, l'enseignement des k'tuva, des jalousies, donc de la Sota. Achatiste isha, tachat isha, une femme qui faute, qui s'écarte du chemin. Tachat isha, lorsqu'elle est sous la juridiction, on va dire, de son mari. Et donc, tachat isha, c'est pour nous dire qu'il faut absolument que la femme soit complètement mariée et non pas simplement liée par une misadiboum ou par des kidushin. Prat, la roussa, la chomette avant, ça exclut la roussa. Et là, la chomette avant, on verra dans la suite de la Gemara que c'est une machloquette, mais qu'ici, la mishnah est comme rabbi Nantan. Almana, la k'on gadol, l'rusha, la k'on hediote, mam zéret, un tina. Ici, on va nous citer plusieurs personnes qui se sont mariées de manière interdite. Un k'on gadol qui est épousé une almana, qui est épousé une veuve. Un k'on normal peut épouser une veuve, mais il ne peut pas épouser une almana. Un k'on normal, lui, ne peut pas épouser une divorcée, une fille qui a reçu khalitsa, c'est-à-dire qu'elle devait faillir boum, et on lui a refusé. Tous ces mariages-là interdits. Mam zéret, quelqu'un qui est mam zéret, donc il y a un homme qui s'est marié avec une femme qui provient d'un mariage incestueux ou de ce qu'on appelle les harayot, les interdits les plus graves au niveau des relations. Ou netina. Netina, c'est aussi un groupe de personnes qui a été interdit par Yoshoa Binoun, puis par David Améler, et qui a plus ou moins alarchiquement le même statut que les mam zérim. Tout cela marié avec un Israël, les Israëls, un juif normal. Ou bat Israël et mam zéret, ou l'inverse. Une jeune fille Israël qui est mariée avec mam zéret ou natin masculin. Et bien dans tous ces cas-là, Et bien s'il y a eu à ce moment-là Kino Yostira, donc jalousie et prévention et isolement devant des témoins, l'Oshotot, on ne les fait pas boire, et on ne les fait pas boire. Donc la Ketuba, elle ne les ressort pas encore une fois, parce qu'elle ne peut pas boire. La question c'est pourquoi elles ne peuvent pas boire. Alors ici, il y a deux avis dans les commentaires. Certains disent que c'est parce que la Torah ne veut faire boire à la femme que pour justement ramener l'Oshalom, la paix entre l'homme et sa femme. Or ce sont des matchs qui sont interdits et que la Torah ne souhaite pas. Donc la Torah ne va pas intervenir et faire l'Oshalom entre deux personnes d'un couple qui ne devrait pas exister. Ça c'est un premier avis. L'avis du Rambam, et c'est intéressant que ces deux avis doivent être retenus pour comprendre finalement tout ce qui est marqué dans la Mishnah et dans l'Agmara, c'est que selon le Rambam, parce qu'on avait dit qu'il fallait, au tout début de la Masserette, on avait dit que les autres soutins ne fonctionnaient que si l'homme était Menuke Meravon, que si lui-même il était propre à ce niveau-là, au niveau des relations. Et donc, si cet homme-là, il est marié depuis des années avec une femme qui lui est interdite, eh bien il ne peut pas lui se permettre d'avoir des autres soutins qui fonctionnent, parce que lui-même n'est pas blanc à ce niveau-là. Donc ça, comme elles ne boivent pas, elles ne prennent pas leur ketouba, donc on les divorce sans ketouba. Vélouloshotot, vélonotlot ketouba. Encore d'autres cas de femmes qui ne boivent pas et qui ne reçoivent pas leur ketouba. Là, c'est lorsque la femme est fautive. C'est la femme qui dit qu'elle a fauté. Ou des témoins qui disent qu'elle a fauté. Ou la femme qui refuse de boire. Donc tout cela, ce sont des cas où la femme est fautive, et donc la femme ne peut pas recevoir la ketouba, bien qu'elle ne puisse pas boire. Maintenant, c'est le mari qui l'empêche de boire. Je ne veux pas la faire boire. Je ne sais pas, là-bas, où c'est son mari qui a eu une intimité avec elle entre le moment où il y a eu l'isolement et le moment où il s'est arrivé au vitamine Gdash. Dans ces cas-là, comme elle aurait bu, si ce n'était le comportement de son mari, elle aurait pu boire. Mais c'est son mari qui l'empêche de boire. À ce moment-là, on note l'autre ketouba, elle ne boit pas, mais elle ressort par contre leur ketouba, parce que ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de leur mari. Maintenant, un cas un peu intermédiaire, c'est que ce n'est ni elle qui provoque le fait qu'on ne puisse pas boire, ni son mari. C'est le bon Dieu. Son mari meurt. Donc, il y a qui nous y ostira, ils arrivent au Betamigdash et le mari décède avant qu'on ait bu les autres au Sotar. Alors ici, elle n'est pas fautive, et lui non plus. Que faire ? Quelle est statue ? Ici, on a une mahlukah. Betchamayomrim, notot ketouba, velochotot. Selon Betchamay, elle recevra sa ketouba, parce qu'elle n'est pas fautive. Tant qu'elle n'est pas fautive, on continue de penser qu'elle doit recevoir sa ketouba. Betchilelomrim, Betchilel, Oshotot, holonot ketouba. T'as dit, non, non, ça, c'est pas possible. Soit on boit, et à ce moment-là, on a ketouba, soit on ne boit pas et on n'a pas ketouba. Surtout que, ici, cette femme-là a quand même eu tort puisqu'elle s'est isolée avec un homme alors qu'elle ne devait pas le faire. Donc, ici, on a une mahlukah de Betchilel, Betchamayomrim, c'est le mari qui décède. Est-ce que, c'est sûr qu'elle ne boit pas, mais est-ce qu'elle reçoit l'actouba ou pas, selon Betchamayom, oui, selon Betchilel, non. Marubert et Travero, Omenik et Travero, lorsque quelqu'un a épousé une femme qui lui a interdite et qui a interdit d'Erabanane. Ici, Marubert et Travero, Omenik et Travero, ça a interdit lorsqu'une femme divorce et qu'elle est enceinte ou qu'elle est encore dans les mois, premiers mois où elle allait son enfant, à l'époque, c'était 24 mois, et bien, elle n'a pas le droit de se remarier jusqu'à 24 mois après la naissance du dernier enfant qu'elle a avec son premier mari de peur que lorsqu'elle se remarie, elle tombe enceinte, à ce moment-là, elle n'est plus de lait et que du coup, elle ne s'occupe plus de son premier bébé et que ça le met en danger. Donc, un homme qui est épousé ici, Omenik et Travero, donc il est épousé, une femme que les sages lui ont interdit puisqu'elle est dans la grossesse de son premier mari ou dans les 24 mois qui suivent la naissance du dernier enfant qu'elle a avec son premier mari, et bien, dans ces cas-là, l'osotot, velonotot, l'oktouba, elles ne boivent pas parce qu'encore une fois, c'est un couple que la Torah, en tout cas, que les sages ne veulent pas donc du coup, on ne fait pas voir les osotot, velonotot, l'oktouba et elles ne reçoivent pas leur l'oktouba. C'est vrai, Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rahimi, ils disent finalement, eux, c'est une marquette que l'on trouve dans Maserchetib Amot. Eux pensent que lorsque cet homme à épouser une femme dans les premiers mois de la grossesse ou dans les premiers mois après l'accouchement de son bébé, eh bien cet homme ne doit pas forcément se séparer définitivement, il doit s'écarter d'elle, divorcer, et après, il pourra la répouser une fois qu'il aura passé les 24 mois. Donc selon Chachamim, cette femme-là n'est pas interdite à vie, il peut y avoir un avenir avec elle. Donc là, il peut y avoir un avenir avec elle, eh bien les Chachamim sont d'accord qu'on utilise les autres sotas pour faire le shalom entre cet homme et cet homme. Donc la marque requête entre Abime et Chachamim que l'on trouve dans l'Ibamot, à savoir est-ce que lorsque un homme épouse une femme qui est dans les quelques mois de sa grossesse ou dans les 24 mois après la naissance, est-ce qu'il peut après la répouser ou pas, va avoir une incidence sur le fait qu'on la fasse boire ou pas. Selon Abime, il ne pourra plus jamais se remettre avec elle et on ne veut pas qu'il se remette avec elle, donc on lui fait boire les autres sotas. Selon Chachamim, il pourra se remettre avec elle, donc on lui fait boire les autres sotas aujourd'hui pour faire le shalom pour plus tard lorsqu'ils se remarieront. Aïlonit ouzkena, v'shena reu yalilet. Un homme a une mitzvah de faire père urvia, donc d'avoir un garçon et une fille, de faire des enfants, et donc un homme qui n'a jamais fait cette mitzvah n'a pas le droit de rester marié avec une femme qui ne peut pas enfanter. Aïlonit, c'est une femme qui, au niveau hormonal, n'a pas les hormones que les femmes ont, donc ne peuvent pas enfanter. Ouzkena, une femme qui est déjà ménopausée, qui est assez âgée en tout cas pour ne pas avoir d'enfant. V'shena reu yalilet, ou une femme qui n'a ni l'âge problématique, ni des problèmes d'hormones, mais qui, pour des raisons autres, ne peut pas enfanter, eh bien, cet homme-là ne peut pas rester avec elle. Il doit s'en séparer et épouser une femme qui peut lui donner des enfants puisqu'il a la mitzvah de tout faire pour en avoir. L'onot lot k'touba, mais l'onot lot. Eh bien, pareil, comme on ne veut pas qu'il reste avec elle, eh bien, on ne fait pas voir les autres sotars. Et donc, du coup, comme il ne peut pas voir les autres sotars, eh bien, elle ne reçoit pas ça k'touba. Rabi Laza n'est pas d'accord. Rabi Laza au mer, il dit « non, mais cette femme-là, elle n'est pas interdite en elle-même. » Qu'est-ce qui est interdit ? C'est interdit pour lui de ne pas être avec une femme qui a des enfants. Mais s'il épouse une seconde femme qui a des enfants, à l'époque, on pouvait épouser plusieurs femmes, eh bien, il peut rester avec elle. Donc, cette femme-là n'étant pas interdite en elle-même, il n'y a pas de raison que l'on dise que comme on ne veut pas qu'il reste avec elle, eh bien, on ne lui fait pas voir les autres sotars. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'il soit avec elle. C'est qu'on veut qu'il soit aussi avec une autre qui pourrait lui donner les enfants. Donc, du coup, Rabi Laza n'est pas d'accord. « Oush'ar konendashim » et le reste des autres femmes, « Oshotot » « Olonot l'autre k'touba » Soit elles boivent, soit si elles ne peuvent pas voir pour une raison X ou Y, « Olonot l'autre k'touba », elles ne reçoivent pas leur k'touba. « Shet koen » « Shota ou mutate le barla » Une femme de koen, son mari l'a jalousée, même si c'est un koen et qu'il y a une kédusha et une synthétée particulière, et bien si au final, elle a bu et qu'on voit qu'elle n'a rien fait, « Moutate le barla » alors revient que son mari n'y a aucune raison d'être marmire pour un koen. « Shet saris » « Shota » et un autre cas que l'agmara expliquera pour justement justifier quel est le k'dush, c'est « Shet saris », celle qui est mariée avec un homme qui au niveau physique n'a pas de quoi avoir des relations ou faire des enfants. Et bien cette femme-là aussi, elle peut boire. « Aller des kolariotes mécanines » on dit maintenant dans la Mishnah que l'on peut faire Kino, Kino, c'est le mari qui dit à sa femme « Je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel. » Et bien ici nous dit à la Mishnah qu'on peut dire à sa femme de ne pas s'isoler avec un homme même si cet homme n'est pas interdit que parce qu'elle est mariée mais parce qu'il est déjà interdit parce que c'est une Ariyote, c'est un des proches. Donc si par exemple il lui dit « Je ne veux pas que tu t'isoles avec ton frère, avec un tel, avec mon frère, quelque chose, et bien ça fonctionne. On aurait pu penser que comme il y a déjà un autre interdit de la Torah, ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a que l'interdit de l'échetiche d'une femme mariée, qu'un machement que l'on peut cumuler l'interdit des proches plus l'interdit du fait qu'elle soit une femme mariée et faire un Kino dessus « Kino, il y a un Kitan » ou « Mimishé no Ish » sauf ce que l'on appelle le « Kitan » donc un enfant. Alors ici dans les enfants il y a deux avis qui disent qu'un enfant c'est un mineur de moins de 13 ans et il y en a qui disent que c'est mineur au niveau des relations puisqu'au niveau des relations on considère que la relation d'un enfant de 9 ans il y a moins de 9 ans il n'y a pas de statut où « Mimishé no Ish » est de celui qu'on n'appelle pas « Homme » et l'agmara expliquera exactement de qui on parle. « Vélu Shebedin Mekanilaen » et voici les cas où le mari ne peut pas ne peut pas faire Kino il ne peut pas dire à sa femme « Ne t'isole pas » et c'est le Bédin le Bédin qui va finalement le faire à la place. « Mishé no Harech » celui qui est « Mishé no Harech » « Baala » « Onishata » celui dont le mari est devenu souris muet ou qui est devenu fou « Osh et Yahavush » « Bebetasourim » ou qui est emprisonné ou qui est en tout cas bloqué ailleurs. Donc le mari ne peut pas pour des raisons médicales physiques ou quelconques il ne peut pas dire à sa femme « Arrête de fréquenter cet homme » « Arrête de t'isole avec lui » et du coup c'est le Bédin qui le fait. Alors on nous dit c'est la Mishé no Harech » « Attention » « L'olè ashkotamo » « Ela » « Les postes là » « Miktovata » « Ici » nous dit la Mishé no Harech » « Ils ne pourront pas faire un kinou qui aura une valeur au niveau de la Torah au point que si cette femme s'isole elle bourra les autres de Souta puisque la Torah a dit que c'est un mari qui va à l'av à l'av à l'av « Rokina » c'est le vent de jalousie qui rentrera dans le mari finalement c'est le mari qui normalement « Vekinne et Tishto » nous dit « Ici la Mishé no Harech » « Mais si les Khamim peuvent dire à la femme ne pas s'isoler et bien ça n'aura pas de conséquences par rapport aux autres de Souta simplement ça fera en sorte que si le mari décide de la divorcer et bien elle perdra sa Khtouba Rabi Yossi n'est pas d'accord on met « Aflashkota Alekshi Seba'ala Mibeta Surim Yashkena » nous dit Rabi Yossi « Ils pourront même la faire boire après si le mari revient de prison ou même revient de sa maladie et que à ce moment là on peut lui faire boire on lui fait boire les autres Souta » donc ici on a une marquette est-ce que le kinoui le fait de prévenir la femme est-ce qu'il est forcément fait par le mari comme nous dit Sita Nakama Rabi Yossi pense qu'autant le fait de la faire boire c'est le mari qui doit l'emmener mais par contre le fait de la prévenir peut se faire lorsque le mari n'est pas là peut se faire par l'intermédiaire du Bédine on reprend maintenant le premier Dîn de la Mishnah on avait dit dans la Mishnah que la Aroussa et la Shoma Tchabam ces femmes là qui sont Aroussa donc elle a eu reçu l'Ekidushin la bague mais elle n'est pas encore mariée à 100% c'est-à-dire qu'elle n'habite pas encore avec son mari et il n'y a pas eu d'intimité ou Shoma Tchabam celle qui a perdu son mari sans lui donner des enfants et qui a tenté de faire du boum avec le frère sont liées à un homme mais elles ne sont pas complètement mariées on a dit que ces femmes là l'eau chototent elles ne boivent pas les eaux de Sota le fait qu'elles ne boivent pas les eaux de Sota sous-entend qu'il n'y a que le fait de les faire boire qu'on ne peut pas faire mais on peut faire tout ce qu'il y a avant pourquoi ? parce que si on avait dit que ces femmes là Aroussa et Shoma Tchabam on ne peut même pas faire Kinouï c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les prévenir et leur demander de ne pas s'isoler on aurait compris quoi ? que non seulement on ne peut pas faire Kinouï les prévenir mais on ne peut pas non plus les faire boire parce que pour faire boire les eaux de Sota il faut absolument qu'elles s'isolent le fait qu'on ait dit qu'elles ne boivent pas ça s'entend que tout ce qu'il y a avant est possible donc Michtahou Delo Shatia de là on voit qu'elles ne peuvent pas boire à Kinouï Mekanara mais on voit qu'on peut la jalouser lui demander de ne pas s'isoler mais là justement par rapport à cette Pancha de Sota elle est introduite par une phrase tu diras tu parles tu leur diras ça y est tout ça c'est quoi ? les Kinouï pour nous dire qu'il y a un cas qui ne fonctionne pas au niveau de la boisson on ne peut pas lui faire boire mais au niveau du Kinouï du fait de la prévenir donc ici on a un Khidouche c'est que même si la Shoma Tchabam c'est la Ketan Tfaiboum et la Aroussa ne peuvent pas boire les deux Tzota on peut tout de même les interdire au mari si le mari dit ne t'isole pas avec un tel et qu'elle s'est isolée elle devient interdite à son mari on ne peut pas boire pour savoir si elle a fauté ou pas mais le mari peut l'interdire et donc elle peut perdre sa Ketouba quelque chose qui est important au niveau de la Lacha la Gmar maintenant reprend ce qu'on avait dit au début on avait dit que Aroussa et Shoma Tchabam les deux ne peuvent pas boire les autres Tzota la Mishnah nous dit que c'est une Mahlouké Tanaïm c'est qui ? c'est Rabbi Yonatan pourquoi ? c'est un Mouraïta qui nous donne deux avis et on verra que le premier avis ne correspond pas à notre Mishnah le second par contre Rabbi Yonatan correspond à notre Mishnah c'est marqué dans la Torah si tu n'as pas eu d'impureté c'est derrière ton mari ou tant que tu étais sous ton mari en disant c'est sous la juridiction de ton mari c'est pour nous exclure une femme qui est mariée donc c'est la Aroussa mais qui n'est pas encore sous la juridiction de son mari au niveau de l'héritage au niveau de la nourrir au niveau de tout ça elle n'est pas encore sous la juridiction de son mari prête la Aroussa j'aurais pu penser que du coup dans le même paquet j'exclus Shoma Tchabam celle qui est liée à un homme parce que c'est son beau-frère elle doit faire la misère de l'hibou mais qui n'est pas encore mariée à 100% et qui a un peu ce statut-là intermédiaire qu'elle n'est pas encore sous la juridiction de son mari la Torah elle a dit par ailleurs qu'il faut rajouter un cas un homme un homme lorsque sa femme va se détourner et fauter et là-bas c'est marqué deux fois un homme un homme pourquoi un homme un homme pour rajouter un cas donc c'est venu rapporter le cas de Shoma Tchabam dit vrai Rabbi Oshia donc ici on a un avis de Rabbi Oshia qui ne correspond pas à la Mishnah qui pense que autant la Roussa celle qui a reçu les Kiddushin mais qui n'habite pas encore chez son mari qui n'est pas sur la juridiction celle-ci elle est exclue de la boisson de Sota par contre j'aurais pu penser faire de même avec la Shoma Tchabam celle qui attend de faire l'hiboum la Torah me la dit l'inverse au contraire la Shoma Tchabam elle peut boire les oeufs de Sota si le mari enfin si le beau-frère la jalousée ça c'est dit vrai Rabbi Oshia Rabbi Yonatan Omer Tachat Isher Prat le Shoma Tchabam dit non le premier pasouk qui dit Tachat Isher Tachat Isher donc sous la juridiction de ton mari mâchement que si tu ne l'es pas non ça donne déjà exclure la Shoma Tchabam c'est la femme qui attend de faire l'hiboum et comme c'est marqué une seconde fois Tachat Isha une femme qui a fauté Tachat Isha sous la juridiction de son mari et bien c'est marqué deux fois sous la juridiction sous la juridiction pour nous dire encore une fois qu'il y a deux types de femmes qui ne sont pas concernées par les oeufs de Sota puisqu'elles ne sont pas sous la juridiction du mari c'est à la fois la Shoma Tchabam qui attend de faire l'hiboum et à la fois la Aroussa Prat la Aroussa maintenant la Gema on explique la Mahloquette on a vu qu'on a une Mahloquette déjà sur la Shoma Tchabam tout le monde est d'accord finalement que la Aroussa celle qui n'est que mariée et bien elle ne boit pas la Mahloquette elle est sur la Shoma Tchabam mais on a vu au départ que lorsqu'on apprenait le premier pasouk tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on apprend en premier on a vu que selon Rabbi Uchi on apprend d'abord la Aroussa et selon Rabbi Yonatan on apprend d'abord la Shoma Tchabam Mar donc Rabbi Yonatan Ali ma Aroussa Lui il a d'abord appris la Shoma Tchabam il pense que c'est elle qui est exclue en premier pourquoi ? parce que la Aroussa Aroussa finalement elle est plus mariée que la Shoma Tchabam pourquoi ? parce que elle a reçu des Kidushin il y a eu des Kidushin à lui c'est à dire que c'est une femme quand même qui a fait un Shirokhe avec un homme qui a été au mariage qui a reçu sa bague qui a fait des Kidushin donc il y a un lien avec lui et en plus si elle le trompe et bien on lui applique la sanction de mort de mise à mort donc elle est plus mariée à lui que Shoma Tchabam donc c'est pour ça que c'est la première que l'on apprend Oumar et l'autre Rabbi Uchi il dit parce que lui il pense qu'au final c'est la Shoma Tchabam qui est plus liée à son beau-frère même s'ils n'ont jamais peut-être qu'ils ne se sont jamais parlé ils ne se sont jamais vus ils habitaient à deux endroits différents mais il n'empêche qu'il ne manque il ne manque que la Shoma Tchabam l'habilla même si encore une fois c'est un peu étonnant cette réponse puisque normalement aussi lorsqu'on fait des Kidushin il ne manque aussi que que la Shoma Tchabam donc du coup quelle est la différence finalement entre Aroussa et Shoma Tchabam on a tendance à dire que ici la différence c'est que dans un cas de Yiboum qu'on le verra par la suite une relation entre un homme entre un beau-frère et sa Yibama fonctionne et fait office de Krupa même si aucun des deux n'a eu l'intention de faire Yiboum on a vu le cas assez spécial dans Yibamot on peut dire que même si les deux ne pensaient pas faire la relation ils n'ont pas voulu mais que ça s'est fait et bien il y a Yiboum alors que pour la Chupa qu'il y a un mariage il faut qu'il y ait une intention donc du coup c'est comme si finalement ils étaient plus déjà proches plus mariés lorsqu'il y avait Yiboum puisqu'il ne reste qu'un acte physique alors que dans le cas de Kidushin de Herosin il manque une Chupa donc une relation une relation qui est faite avec l'intention que ce soit les Shem les Shem Kidushin les Shem Nisuin donc du coup ici on a une marque il faudra qu'il y ait un témoin des témoins du Yichud ou pas ? non pas témoin du Yichud pas du tout c'est la relation non non exactement bien classique on avait dit le cas de Yibamot c'était un homme et une femme qui tombaient l'un sur l'autre et qui avaient une relation ou un début de relation donc pour dire vraiment qu'il n'y a pas besoin ni que l'un ait l'intention de penser à l'autre ni même qu'ils ont l'intention de faire une relation donc c'est très particulier donc du coup on a finalement ici Rabbi Yoshia qui pense que la Shumat Yabam elle est presque mariée il ne manque quasiment rien donc comme elle est presque mariée et bien lui pense lui pense que la Torah est venue nous dire que non elle, elle boit les autres sodas c'est comme si c'était sa femme alors du coup ce qui est intéressant c'est que chacun est d'accord sur un pas souple mais après il y a deux autres psukim Ish Ish c'est venu rajouter un K et Tachat Ish sous la juridiction du mari c'est venu en exclure un on voit que Rabbi Yoshia fait attention à un pas souk et Rabbi Nathan à l'autre il faut comprendre ce que chacun pense on a dit que Rabbi Yoshia il y a un pas souk sur lequel tout le monde est d'accord c'est Tachat sous la juridiction mais il y en a un deuxième qui dit la même chose et il y a un troisième pas souk qui nous dit Ish Ish la Rabah donc il faut comprendre ce que Rabbi Nathan pense puisque Rabbi Yoshia a dit que Ish Ish c'est venu rajouter un K c'est venu rajouter le K de la Shumat Yabam la belle sœur que fera Rabbi Nathan qui n'est pas d'accord de ce pas souk Ish Ish mais ravidler et bah allez les rabot Echet Rerech c'est venu nous rapporter trois cas où on aurait pu penser que finalement on ne peut pas faire de kinouï et que le Bedi ne peut pas faire machinat que le Bedi peut oui le faire c'est quoi c'est justement Echet Rerech la femme du sourd muet Echet Chote la femme de celui qui est fou c'est aussi une forme de démence mais différente c'est celui de Rashi qui a Timonleva c'est à dire qu'il a le il est apeuré constamment et donc c'est une autre manière encore une fois de perdre la raison de ne pas pouvoir faire le kinouï c'est pour nous apprendre que la femme et l'homme ont certains points communs par rapport aux élichotes des eaux de Sota comme on verra nous dit Rashi un peu plus donc finalement si on résume on a une machoquette Rabbi Yonatan et Rabbi Oshia tout le monde est d'accord que la Arousa celle qui n'a fait que des kidushines pas de nissouï tout le monde est d'accord qu'elle ne boit pas les eaux de Sota car il y a un verset qui dit qu'il faut qu'elle soit Tachat Isha sous la juridiction de son mari ça vient exclure la Arousa maintenant la question c'est que faire de la Yibama est-ce que la Yibama aussi est exclue ou pas selon Rabbi Yonatan et notre Mishnah elle exclue parce que notre Mishnah avait commencé par dire que la Arousa et la Yibama ne boivent pas donc selon Rabbi Yonatan elle exclue elle exclue ah et pourquoi il y a marqué Ich Ich deux fois c'est pas venu rajouter la Yibama c'est venu rajouter le cas où le mari ne peut pas faire qui nous dit que c'est le Bédine qui le fait ça c'est l'avis de Rabbi Yonatan Rabbi Yosia Rabbi Yosia lui pense que la Yibama va boire parce que lui pense que la Yibama est très très proche de son mari et qu'il ne ment quasiment rien pour qu'elle devienne sa femme et donc et donc comme elle est très très proche de son mari selon lui elle boit les os de Sota si elle boit les os de Sota on la prend de Ich Ich pour rajouter justement ce cas là ah et pourquoi une seconde fois la Torah elle a dit Tachat Isha Tachat Isher Tachat Isha pour dire que c'est sous la générection on a dit c'est particulier c'est pour nous apprendre c'est pour nous apprendre que non ça c'était Rabi Usher on a dit Tachat Isha Mibaele l'Aki Shisha pour nous apprendre qu'il y a des lachotes entre l'homme et la femme qui seront les mêmes comme on verra plus tard maintenant on reprend cette Mahlogen entre Rabi Usher et Rabi Yonatan qui ont l'air finalement de discuter au sujet de la Harusa grâce à des versets on dirait que si on n'avait pas les versets Tachat Isha Tachat Isher tout le monde serait d'accord que la Harusa pourrait boire parce que finalement tout le monde est d'accord qu'il faut un verset et là ça allait être pour la raison qu'on a écrit les versets J'aurais pensé que la Harusa peut boire comment c'est possible Lorsque Rabi fils de Hanina il est venu du sud il est venu en Galil il est venu avec une braïta dans sa main il est venu avec un enseignement qui disait quoi que lorsqu'on accueille dans la Torah lorsqu'on accuse la femme on dit tu sais il y a finalement un homme qui a une relation avec toi en dehors de ton mari et le fait qu'on l'accuse d'avoir une relation en dehors de son mari ça se entend qu'elle a déjà eu une relation avec son mari c'est pas qu'il lui a dit tu as eu une relation sans la connaissance de ton mari tu as eu une relation avec un homme autre que ton mari ce qu'il sous-entend qu'elle a déjà eu des relations avec son mari or la Harusa la fille qui n'a fait que des Kiddushin n'a pas eu de relation si on parle d'une femme qui n'a jamais encore eu d'intimité avec son mari on ne peut pas lui faire les autres sautas puisqu'il faut pouvoir lui dire tu sais tu as eu une relation avec un autre homme que ton mari avec qui tu as déjà eu non c'est possible c'est un cas où les mariés qui avaient fait les Kiddushin qui à l'époque attendaient un an avant de faire la Khoupa et bien ils ont eu une intimité pendant cette période là et on voit que ce n'est pas comme les goûts puisqu'ils ont eu une intimité mais comme ils n'ont pas eu l'intention de le faire en tant que Khoupa en tant que Nisouine ça n'a pas fonctionné elle reste Arousa elle reste Arousa et elle a déjà eu une relation c'est dans ce cas là c'est dans ce cas là qu'on a besoin d'apprendre que la Torah doit d'apprendre tu sais au cas où la Arousa a déjà eu une relation avec son Arous et bien même dans ce cas là on peut lui dire que tu as une relation avec quelqu'un d'autre que ton Arous même dans ce cas là et bien on ne la fera pas boire parce que la Torah l'a excluée en disant Tachat Isha Dekhi va t'agabé Shumat Yabam là qu'on m'a dit ok maintenant Shumat Yabam dans le cas de la Shumat Yabam on a dit encore une fois qu'il y a une Mahloquette Rabi Yushar Rabi Yonatan est-ce que la Shumat Yabam ça fonctionne ça fonctionne pas c'est une Mahloquette dans les Psukim est-ce que de Ish Ish on rajoute la Shumat Yabam on la fait boire est-ce que de Tachat Ishar qui est marqué une deuxième fois on l'exclut mais quoi qu'il arrive ça a l'air d'être que quoi que sans les Psukim on aurait dit qu'elle boire alors quoi les Kavata qui a fait Shumat Yabam qui gante chez Baalé à Yabam mais dis-moi si tu parles du même cas donc c'est une femme qui attend chez Baalé et donc du coup elle a une intimité avec son beau-frère pour qu'on puisse le dire plus tard lorsque elle s'est isolée avec un autre homme ah on a peur que tu aies une relation avec un autre homme que lui mais si c'est le cas comment tu peux l'appeler encore Shumat Yabam c'est sa femme ça y est que lorsqu'un homme un beau-frère a une relation avec sa belle-sœur qui en attendent de faire Hibou et bien ça devient sa femme donc l'agmara va répondre l'agmara va nous dire que finalement on peut dire ça mais pas selon Rav selon Shmuel finalement ce qu'on a dit ça va selon Shmuel qui pense lui Shmuel pas comme Rav il pense que lorsqu'un homme a une relation avec sa Yibama sa belle-sœur mais qu'il ne le fait pas dans l'intention de faire des Kiddushin c'est juste Biyadznot comme on a vu tout à l'heure avec les Hirosin et bien dans ce cas-là dans ce cas-là elle n'est pas acquise à 100% elle est acquise par rapport à certaines Alakhot de Yiboum c'est-à-dire que maintenant il faut lui donner un Ghet et pas une Khalidza qu'il devient l'héritier de son frère défunt mais elle n'est pas sa femme à 100% et donc c'est là pour laquelle on pourrait trouver un cas on pourrait trouver un cas du coup selon Shmuel où même s'il y a une relation parce qu'il faut une relation pour qu'on puisse commencer le digne de Kinoï il y a une relation mais pourtant elle est encore Shoma et Tchabam elle est encore considérée comme étant en attente de faire Yiboum ce que l'Yiboum n'a pas été fait à 100% il a été fait sur certains Alakhot mais elle n'est pas sa femme à 100% et donc comme elle est encore Shoma et Tchabam la Torah serait venue nous dire tu sais cette femme-là même si elle est liée à lui même s'il y a déjà une relation et bien malgré tout et bien je viens te dire moi Rabbi Yonatan qu'elle est exclue qu'elle ne boit pas parce que c'est marqué encore une fois Tachat Isha donc l'Agamara dit Iyachi si c'est ça L'Eyma Rav Damar qui est Rabbi Oshia ou Shmuel Damar qui est Rabbi Yonatan si c'est ça Rav a l'air de coller avec Rabbi Yonatan et Shmuel qui est Rabbi Yonatan donc du coup les Amorahim Rav et Shmuel ne seraient finalement que des conséquences des Tanaim Rabbi Yonatan et Rabbi Yonatan pourquoi ? parce que selon Rabbi Yonatan selon Rabbi Yonatan encore une fois la Shmuel elle boit alors pourquoi elle boit la Shmuel et bien c'est comme Rav pourquoi ? parce que la Shmuel pourquoi elle doit boire ? parce que comme pour faire le Kino Yostira il faut qu'il y ait une relation or selon Rav dès qu'il y ait une relation avec la Yonatan quelle que soit l'intention elle est servama à 100% donc c'est normal qu'elle boive et selon Shmuel où on peut rester justement Shoma et Yabam on peut rester Shoma et Yabam malgré la relation et bien lui forcément il pensera comme Rabbi Yonatan donc du coup Amorlah Rav la Gmadi n'a pas du tout c'est déconnecté Rav ce que je dis moi Rav qu'une femme elle est mariée à 100% avec une relation ce que je dis ça va même selon Rabbi Yonatan le fait que la Torah justement ait besoin d'exclure c'est une preuve justement comme moi que c'est sa femme à 100% on lit la suite du Théros on l'expliquera un petit peu mieux demain où Shmuel Amar Anade Amre et Shmuel qui dit encore une fois selon Shmuel selon Shmuel lorsque un homme a une relation avec Saïb Amar mais qui n'a pas l'intention de Saïb Amar et bien ça marche en partie mais pas complètement et bien ce que lui dit ça va même selon Rabbi Yoshia Anade Amre puisque la Torah justement est venue nous dire que la Shmuel Amar elle boit miqlal justement des lavishtohi que c'est pas ça va donc si on résume ce qu'on a vu dans le Daf d'aujourd'hui on a vu beaucoup d'alakhod dans la Mishnah mais une idée globale c'est quoi c'est qu'en général une femme soit elle boit les autres sota soit si elle ne boit pas en général comme elle est fautive de cette crise de l'écanome et qu'elle est interdite à son mari dans le doute qu'on ne peut pas l'innocenter et bien en général elle ne recevra pas de Ketouba qui est l'institution des Kachamim pour permettre à une femme de ne pas être divorcée à n'importe quel moment comme elle est fautive elle ne recevra pas de Ketouba sauf encore une fois où cette femme voulait boire et c'est son mari qui l'a empêché de boire en disant je ne veux pas qu'elle boive ou il a une relation avec elle ou ainsi de suite c'est dans ces cas là seulement où elle ne boira pas mais qu'elle recevra Ketouba on avait vu que puisque le but des autres sotas était de faire en sorte de faire le shalom entre un homme et sa femme et bien du coup dans tous les cas où la relation entre cet homme et cette femme est interdite par la Torah et même par les sages et bien tout le monde sera d'accord qu'on ne fait pas voir les autres sotas soumis la Torah soumis d'arabana parce qu'on ne veut pas encore une fois utiliser les autres sotas pour faire maintenir un couple qui ne doit pas exister et au passage on avait vu que ça avait une incidence par rapport à l'alaha est-ce que l'interdite d'arabana l'épouser une femme qui a un enfant de son premier mari qui est dans les 24 mois de sa naissance ou qui est encore enceinte du premier mari est-ce que c'est interdit définitivement ou pas en fonction de cela on pourra la faire boire ou pas on avait vu que parmi les femmes interdites aussi il y avait un homme qui n'avait pas fait la mise à de Pierre Orbière qu'il y avait une femme qui ne pouvait pas lui donner un enfant là-bas aussi c'était une machlogue est-ce que c'est interdit de rester avec elle ou c'est juste une mise à d'en prendre une autre conséquence et effectivement si on peut la faire boire ou pas on avait une machlogue de Betilel Bet-Chamay lorsque le mari meurt et que finalement la femme de Sotah elle ne boit pas les autres Sotah ni à cause d'elle ni à cause de lui selon Bet-Chamay et bien elle va recevoir l'actobat selon Bet-Chamay elle ne la recevra pas et on avait vu et c'était ça le sujet finalement de tout le reste du Daf qu'on avait une machlogue par rapport à la Yébama tout le monde est d'accord que la roussa la femme qui n'a reçu que des Kiddushin qui n'a pas eu d'intimité avec son mari tout le monde est d'accord qu'elle ne peut pas boire des eaux de Sotah donc même si elle a connu une intimité qui n'est pas la Choupa et bien elle ne peut pas boire les eaux de Sotah maintenant la femme qui en attend de faire et qui a déjà eu une intimité avec ce beau frère-là est-ce qu'elle peut boire les eaux de Sotah si ce beau frère-là la jalouse ou pas c'est une machlogue selon Rabbi Yonatan non c'est la vie de notre Mishnah et selon Rabbi Oshia il pourra lui faire boire les eaux de Sotah parce que c'est marqué pour lui rapporter ce cas-là et au passage on a vu qu'on retrouve aussi une idée intéressante et une marque loquette est-ce que lorsque quelqu'un un homme ne peut pas soit pour des eaux médicales ou physiques ne peut pas prévenir sa femme et lui dire qu'il ne veut pas qu'elle s'isole est-ce que quand le bête dit il le fait est-ce que ça a une fonction Minatora ou Minarabanan est-ce que ça marche Minatora et à ce moment-là même après lorsqu'elle s'isole et que le mari revient on peut la faire boire ou non c'est que pour Minarabanan pour l'interdire de recevoir l'acto basse si on arrive à la divorce